Lorsqu'elles nous ont expliqué leurs programmes, leurs démarches, leurs intentions, on a trouvé ça tout à fait normal, quasiment légitime, de les intégrer à la dixième édition de Bastia Ville Digital, puisque nous avons beaucoup de valeurs en commun, sur l'échange, le partage, l'innovation, l'intention de créer, de dynamiser un écosystème virtueux, et tout ça a fait que, lorsqu'elles nous ont présenté le programme de leur troisième congrès, on s'est dit que c'est vraiment dans la continuité de notre thématique de cette année, donc elles ont été les bienvenues. Le but de la journée, c'est à la fois pour les femmes de se connecter entre elles, de créer du réseau, du business, autour de deux temps forts. Le matin, nous avons une conférence débat, qui est animée par Isabelle Donignat, qui est journaliste, et autour d'elle, sept femmes chefs d'entreprise, sur différents types d'activités. Vous avez des femmes spécialisées dans l'économie circulaire, une autre qui est chercheure à l'université Paris-Est, qui a travaillé sur l'entrepreneuriat social dans les quartiers. Encore une autre qui est jeune entreprise innovante sur Bordeaux, et qui a elle-même créé une association de femmes chefs d'entreprise en Aquitaine. L'après-midi, elle, est consacrée à des ateliers experts et économiques. Alors d'une part, nous avons les institutionnels partenaires de ce congrès, que ce soit à la fois la DEC, l'incubateur INIT, l'université de Corse, mais aussi la Banque de France, le service des douanes, mais également aussi des ateliers économiques, où là, les chefs d'entreprise vont faire un atelier pratique. Je donne un exemple. Comment la santé de la femme chef d'entreprise est reliée à la performance de sa société ? Quel est l'impact ? Un autre atelier aussi qui nous tient à cœur, qui sera animé par Hélène Telon, qui est spécialiste de l'éco-innovation, c'est comment introduire l'économie circulaire dans son entreprise. Je pense aussi au rendez-vous B2B que l'on met en place. C'est-à-dire qu'une femme qui va participer à ce congrès va nous dire « J'ai besoin de rencontrer tel ou tel type de femme chef d'entreprise pour mon business, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, l'agroalimentaire. » Et nous, sur la base de notre fichier, on va la mettre en contact avec cette femme chef d'entreprise pour créer des connexions. L'un des temps forts du congrès est la remise des trophées des Corsican Business Women. Pouvez-vous nous les présenter ? Alors, effectivement, chaque année, nous préparons trois congrès. Donc, pour les entreprises jeunes et innovantes, pour les entreprises qui transmettent leur savoir-faire patrimonial, Corses, et le troisième, environnement, bien sûr. Suis-je bête ? Environnement. L'avantage qu'elles ont, ensuite, il y a un focus incroyable, médiatique, sur les personnes qui ont gagné le trophée. Donc, voilà, j'invite toutes les femmes qui rentrent dans une des cases de venir présenter, de pitcher lors de cette journée, parce que c'est un essor fantastique sur le plan médiatique.